Un arbre élégant au parfum gourmand. Au jardin de l'étang de Launay, à Varangeville, rien n'est laissé au hasard et les essences sont rares. Son propriétaire, Jean-Louis Dantec, est intéressable sur ses végétaux. Cet arbre, c'est un Cercilifilium japonicum, dont le nom commun est l'arbre au caramel, parce qu'il dégage au moment des couleurs d'automne un parfum assez étonnant. C'est un arbre à planter absolument au bord de l'eau, parce que s'il n'est pas planté en terrain frais, le 15 juillet ou le 15 août au plus tard, il n'y a plus une feuille. Donc c'est quand même un problème. Aucun entretien, c'est une plante absolument rustique. C'est un arbre qui peut monter à 20 mètres en terrain favorable. Mais l'intérêt, c'est d'avoir quand même cette fameuse transparence et d'avoir les couleurs au-dessus. Donc il est taillé régulièrement tous les 2-3 ans, dès qu'il y a une branche qui ne va pas. Et vraiment un arbre à réserver au terrain frais. Ce jardin normand de 6 hectares a été créé il y a près de 20 ans. Ça, c'est le projet de l'île.